Nous sommes à la période de questions, chef de l'opposition royale de sa majesté. Merci. Bonjour, monsieur le président. Cette question s'adresse au premier ministre. La population ontarienne travaille plus fort que jamais et paye plus que jamais pour le loyer, pour les hypothèques, pour les courses, pour le chauffage et l'électricité. Ils essaient d'économiser autant que possible. Ils devraient pouvoir s'attendre à ce que le gouvernement fasse tout pour utiliser son argent pour construire des maisons, engager des médecins et faire des travaux dans les écoles. Mais depuis que le gouvernement est entré en fonction il y a six ans, les conservateurs sont entrés en fonction il y a six ans, l'argent va vers des désinitiés et aux grandes sociétés au moins, contrairement à ces besoins alimentaires. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'un quelconque ontarien devrait croire que leur énoncé économique va améliorer leur vie alors que le premier ministre a toujours cherché à engraisser ses amis? Réponse. Monsieur le premier ministre, c'est tellement ironique venant de la part de l'opposition qui a voté contre tous les allégements fiscaux. En réalité, nous sommes le seul gouvernement de mémoire récente qui n'a jamais augmenté une taxe ou un impôt. Nous avons réduit les taxes et les impôts concernant l'inscription des véhicules ou l'autoroute 412 ou 413, nous avons éliminé les péages. Et monsieur le président, le système de tarification unique des transports permet aux gens de faire des économies de 1 600 $ par année. Nous avons réduit de 10,7 cents la taxe sur l'essence, donc les économies en moyenne de 383 $ par année. Et monsieur le président, enfin, nous remettons de l'argent dans les poches. Chaque personne va recevoir un chèque de 200 $ pour stimuler l'économie. Ils peuvent aller acheter des chaussures ou aller manger dans un resto. Merci, monsieur le président. Question complémentaire. Vous avez raboté les services. Vous avez introduit des frais d'usagers. La vie est plus chère et plus difficile pour les anciens, plus que jamais. Et les gens se sentent coincés. Ils doivent passer leur temps à attendre un médecin ou attendre un logement pour lequel ils ont les moyens. Que personne n'a pas placé, fasse quelque chose pour l'énonce économique aujourd'hui. Ils pourraient envisager des mesures pour garantir des logements abordables, pour recruter plus de médecins dans nos collectivités, ou pour éliminer les tuyaux en plomb dans les écoles. Mais des milliards de dollars vont aller vers des entreprises privées de spa ou de santé ou à toute personne qui a un quelconque lien au Parti conservateur. Pourquoi est-ce que les petits copains du Premier ministre reçoivent des milliards alors que les travailleurs reçoivent un chèque unique et des remerciements? M. le Premier ministre, Depuis une semaine, je vois qu'il y a tellement d'oeuvres de familles qui veulent avoir un enfant mais qui ne peuvent pas se le permettre. Nous avons introduit un crédit d'impôt important pour la fertilisation in vitro. Ensuite, le programme Apprendre et rester sur place pour les étudiants dans les écoles de médecine. S'il reste cinq ans, nous payons pour les frais d'inscription. Nous avons éliminé que 20 % des étudiants étrangers viennent remplacer les places des étudiants ontariens et canadiens. Donc, 95 % des étudiants dans ces facultés de médecine seront des ontariens et ontariennes. Ensuite, M. le Président, nous avons annoncé l'élimination de l'engorgement de routes. Nous éliminons les pistes cyclables ou les voies pour vélo dans les villes de la province. Dernière question complémentaire, à l'ordre. Merci, M. le Président. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la vie sous-journée, après six longues années, est plus dure, plus chère que jamais auparavant. Et les Ontariens le savent. Ils savent à quoi sert ce chèque de 200 $. Ils savent que c'est un petit cadeau avant les élections. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que le chèque n'est pas une solution à la crise de la vie chère. Cela ne va pas aider à construire des logements abordables dont les gens ont besoin. Cela ne va pas les aider à trouver un médecin de famille. Cela ne va pas améliorer les choses pour le mois prochain. Est-ce que cette énoncée économique va donner aux Ontariens ce pour quoi ils ont payé ou est-ce qu'ils auront plus de maux de tête au lieu de maison, des retards au lieu de médecin et des rafistolages et non pas des écoles? Prenez place, s'il vous plaît, M. le Premier ministre. Pensons à il y a six ans. Lorsque leur partilénaire, les démocrates et les libéraux ont chassé 300 000 emplois de la province, les entreprises sortaient en masse de la province. Ils disent qu'en parlant de vie chère, il y a plus de 860 000, et je le répète, 860 000 personnes qui gagnent plus d'argent car ils ont un meilleur emploi grâce à notre gouvernement. Nous allons continuer d'envisager des solutions pour mettre plus d'argent dans les poches. Des taxes, des impôts, quitter la province, aller aux États-Unis, ce n'est pas notre façon de voir les choses. 70 milliards de dollars ont été investis dans la province grâce à nous. Nous sommes un moteur économique du monde et pas seulement du Canada. Nous avons créé 43 000 emplois le mois dernier. 95 % des emplois créés au Canada le mois dernier ont été créés. En entier, 165 000, rien contre 2024. Député de Hamilton Mountain à l'ordre, député d'autorace fut le centre à l'ordre, ministre des Transports à l'ordre. Question suivante, chef de l'opposition. Merci, M. le Président. C'est le même gouvernement qui a poussé des milliers de travailleurs de la santé à l'extérieur de la province car ils ont essayé de gêler leur salaire au moment où on en avait le plus besoin. Ça prend du culot. Le gouvernement, les gens veulent un gouvernement qui devrait être aussi fort qu'eux, qui met l'argent des contribuants au travail pour rendre la vie plus facile et pas plus difficile. Mais après six longues années de se préunir de ces programmes coûteux et tous ces scandales, les gens ne reçoivent pas ce pour quoi ils ont payé. Regardez les soins de santé. Sous les conservateurs, moins de gens ont un médecin. La médecine de couloir est pire que jamais, pire que même sur les libéraux. Il y a une pénurie de fournitures médicales. Voici ma question. Cela fait un mois. Combien de gens font encore face à cette pénurie aujourd'hui? Prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président, parlons des soins de santé. Lorsque nous sommes entrés en fonction de la médecine de couloir, un système en faillite, nous avons dépensé 33 milliards d'euros pour un total de 85 milliards d'euros. 80 000, je le répète, 80 000 infirmières nouvelles, 12 500 médecins nouveaux, 3 500 nouveaux lits de soins agréés. Nous en ajoutons 3 000 car nous construisons 50 nouveaux hôpitaux ou des élargissements ou des expansions d'hôpitaux. Nous avons recruté la docteure Philpott, non seulement pour diriger le pays, pour les médecins en matière des médecins de famille, ce n'est pas assez bon. On en était à 88 %. Maintenant, nous avons accompli ce fossé de 12 %. Nous n'investigons jamais au parlement. Appelez le directeur de n'importe quel hôpital, demandez-le aussi le ressort. Plus de soutien sous notre compte, sous le gouvernement néo-démocrate libéral. Député d'Ottawa, centre à l'ordre, à l'ordre de tous et toutes. Question complémentaire. Mais on voit bien ce qui s'est passé. Sous les libéraux, des milliers de personnes se faisaient traiter dans les couloirs des hôpitaux et maintenant c'est le double sous ce gouvernement. Excellent travail. Ils ont eu une tâche à accomplir des fournitures médicales aux patients vulnérables des soins à domicile, mais ils ne l'ont pas fait. Fournir des soins de santé est une fonction de base de tout gouvernement provincial. C'est le droit de tous les ontariens et ontariennes. Mais pour ce premier ministre, les soins de santé, ce n'est qu'une occasion de plus pour engraisser ses petits copains, alors que tous les autres doivent faire cavalier seuls ou se défendre en risquant la maladie, les accidents. Ils doivent aller chercher des fournitures médicales sur Amazon. Bon Dieu, est-ce que ces patients doivent attendre leur chèque de 200 dollars pour acheter leurs propres fournitures médicales ou est-ce que ce gouvernement va régler tout ça? Est-ce que le chef de l'opposition dit que les 80 000 infirmières ou 12 500 médecins sont des initiés ou sont mes petits copains ou les 30 000 étudiants ou les 546 millions de dollars qui relient 600 000 personnes aux soins primaires? Monsieur le Premier ministre, notre priorité principale, ce sont les soins de santé. À côté, de cela, c'est l'économie et la construction des infrastructures dont nous avons besoin. Nous construisons notre 413 voie de détournement de Bradford. Nous investissons de l'argent dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est plus de 16 milliards d'euros que nous avons investi dans rien que dans les écoles. Nous reconstruisons l'Ontario pour nous remettre de la catastrophe que nous avons trouvée en 2018. C'était une province en faillite, mais ce n'est plus la province en faillite. Les gens du monde entier partent de l'Ontario. Merci beaucoup. Le député de Sudbury. Une question complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas les fournitures pour le diabète ou la pompe pour la douleur va se réjouir de votre réponse. Ces personnes ont besoin de leur fourniture médicale et doivent protéger leur santé et celle de leur famille. Et ils veulent des réponses. Pourquoi est-ce que cela a pu se produire? Nous savons que le lobbyiste de Bayshore Health, c'est aussi le président du parti PC de l'Ontario. Alors, de la part de ce Préunir, c'est peut-être pour cela qu'ils ne se précipitent pas pour trouver une solution. Et c'est pour cela que cette entreprise a reçu ce contrat alléchant de la part de ce Préunir. Est-ce que ce contrat ne les oblige pas à fournir les fournitures à l'Ordre? Première ministre, vice-première ministre, ministre de la Santé, ils peuvent lancer des accusations, mais c'est nous qui faisons le boulot. Dès que nous avons su qu'il y avait des problèmes de distribution, nous avons compris qu'il fallait venir en aide. Et nous avons commencé à travailler avec l'équipe des soins à la domicile. Nous veillons à ce que les personnes reçoivent les fournitures médicales essentielles dont elles ont besoin. mais nous avons, il est inadmissible que les personnes qui sont à domicile et qui ont besoin de ces fournitures de connaître des quelconques retards. Par ailleurs, nous avons veillé à ce que toute personne ayant acheté ces fournitures se fasse rembourser. Plus de 80% de ces chèques ont déjà été envoyés aux personnes concernées. Nous savions qu'il fallait passer à l'action pour que ces personnes reçoivent les services dont elles ont besoin. Mais je vois la hausse budgétaire dans les soins à domicile dans la province. Rien que l'année dernière, une hausse de 10% dans le nombre de personnes qui accèdent aux soins à domicile. À l'Ordre, question suivante, député de Waterloo. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le Président, les personnes de toute la province sont en difficulté. Et elles souffrent. Leurs loyers sont plus élevés. Ils ne trouvent pas de médecins de famille. Les enfants dans les écoles sont dans des classes où il y a des filtrations d'eau. Le Canada devient un parent pauvre de la fédération. L'énoncé économique peut permettre à la province de changer de cap. au premier ministre. Est-ce que l'énoncé économique de cet après-midi fait en sorte que la province investisse dans ce que la province pourrait faire, pourrait être un lieu incroyable pour tout le monde, et non pas seulement pour les petits copains du premier ministre, ou seulement des promesses vides, et des pots de vin et des promesses de bière pour tous. Je pense que je peux gérer ça. Merci de votre aide. Néanmoins, retirez votre remarque non-parlamentaire. Réponse du ministre des Finances. Merci beaucoup, monsieur le Président. Il suffit de regarder ce que nous faisons dans la province. Nous reconstruisons l'économie, nous renforçons le système de santé, nous réglons l'engorgement des routes, nous construisons des infrastructures pour toutes les collectivités. Oui, et nous équilibrons le budget, monsieur le Président. Le premier ministre a pris la parole tout à l'heure pour dire que nous construisons l'économie. Si vous regardez ce qui se passait en 2018, l'économie s'est développé de 300 milliards de dollars. Maintenant, elle est de 1,1 000 milliards de dollars. C'est bon pour les travailleurs, pour les entreprises, pour les familles qui peuvent subvenir à leurs besoins. Tout le monde se sent bien maintenant. Ils participent au développement de la province. On fait ça ensemble sous le leadership du premier ministre avec tous mes collègues du caucus. J'ai hâte d'en parler plus cet après-midi. Question complémentaire. Équilibrer un budget sur le dos des plus vulnérables n'est pas de quoi être trop fier. Sous ce gouvernement, les contribuables ne reçoivent pas ce pour quoi ils ont payé. C'est un échec sur tous les bords. Éducation, santé, abordabilité, compassion. Nos services publics connaissent un manque à gagner de 13,1 milliards sur les trois ans à venir. Le gouvernement est tellement investi dans leurs programmes inutiles, leurs cadeaux aux petits amis. Et le chèque de 200 dollars ne va pas aider les gens à faire face à la hausse astronomique des loyers. Est-ce que l'énoncé va montrer aux contribuables combien de l'argent est alloué à ces programmes inutiles au lieu de régler les problèmes majeurs dans les programmes importants comme les soins de santé? Réponse. Là, ils ne veulent pas rendre l'argent des contribuables aux contribuables. Ils sont contre les familles, contre les entreprises. Ils sont contre la construction de notre économie. Mais ce n'est guère étonnant. Ils adorent les taxes. Ils adorent les redevances, les impôts. Nous venons de réduire encore une fois la taxe sur l'essence. Cela aide les familles et les entreprises de toute la province. Et leur parti à Ottawa est favorable à la taxe carbone. Ils prennent l'argent dans la poche des entreprises, dans la poche des familles et des travailleurs. C'est leur solution à eux. Mais les gens en ont marre des solutions proposées par l'opposition. Ils appuient notre province, notre parti. Ce gouvernement, c'est nous qui oeuvrons pour les entreprises et pour les familles. A l'ordre, nouvelle question, député de Oxford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Les emplois bien payés qu'on a perdus sous les libéraux reviennent dans la province. Les libéraux ont tourné le dos au sud-ouest de l'Ontario. Et les familles qui travaillaient fort ont dû en payer le prix. Les fabriques ont été fermées, les emplois ont été perdus et la capacité manufacturière a été évidée. Mais maintenant, le gouvernement a créé les conditions pour la croissance de l'emploi dans toute la province. J'ai accompagné le ministre pour annoncer des investissements, pour aider les familles et les travailleurs. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des investissements faits dans le comté d'Oxford? M. le ministre, oui, je peux effectivement dire ce qui s'est passé à Oxford puisqu'il s'agit d'une région moteur dans le secteur manufacturier avec de nouveaux millions. Vutech Canada, 40 millions de dollars d'investissement, 145 nouveaux emplois. Transmit Steel, 23 millions de dollars d'investissement, 17 nouveaux emplois. ArmTech à Tilsonburg, 17 millions de dollars pour une nouvelle installation. MTO Metal Products qui fabrique des pièces de métal, 2,5 millions d'investissements et 60 nouveaux emplois. Il s'agit donc d'investissements qui créent des emplois bien payés pour les familles d'Oxford. Ils sont là parce que nous avons réduit le coût des affaires de 8 milliards de dollars par an et ces emplois font partie des 860 000 nouveaux emplois qui ont été créés en Ontario. Question complémentaire, le député de M. Sugar Mountain. M. le Président, en 2023, l'Ontario a créé plus d'emplois dans le secteur manufacturier que les 50 États des États-Unis combinés. Dans le secteur manufacturier qui a été sous attaque sous les libéraux, c'est un secteur qui est maintenant en pleine prospérité. Cela montre deux leaderships. Les libéraux qui voulaient que les biens fabriqués en Ontario ne soient plus fabriqués en Ontario. Contrastons cela avec le leadership du premier ministre Ford qui a restauré la puissance du secteur manufacturier. L'Ontario est l'endroit où faire affaire. J'ai accompagné le ministre Mississauga au cours de l'été pour annoncer des annonces de création d'emplois. C'est bien de voir que des emplois sont créés en Ontario. Au ministre, est-ce qu'il peut nous donner une mise à jour sur d'autres investissements qui se produisent ici dans la province de l'Ontario? Le ministre, merci, Monsieur le Président. Nous voyons des investissements qui créent des emplois dans toutes les régions de notre province. Nous étions à Mississauga-Moulton avec le député à First Joy Beverage qui est un producteur de produits autres que les produits laitiers et de jus de fruits qui a étendu sa capacité de production et qui a créé des emplois. Avec le député de Kitchener-Conestoga, nous avons inauguré à Golden Windows qui est un investissement de 30 millions de dollars, fabrication de portes et de fenêtres avec une installation de 240 000 pieds carrés à Kitchener avec de nouveaux emplois. Nous avons soutenu 135 projets et apporté 1,9 milliard de dollars aux nouveaux investissements et nous avons aidé à créer 3 500 nouveaux emplois. Merci. Question suivante. La députée de Négelbet. Le ministre de la Santé. Les médecins en soins palliatifs me contactent toujours sur la crise pour ce qui est de la fourniture de soins à domicile. Avec la prestation qui a été allouée à Bayshore, beaucoup de patients des soins palliatifs ressentent beaucoup de douleurs et cela va à l'encontre des petites entreprises qui apportent depuis des années des soins palliatifs ou du matériel pour les soins palliatifs et ils ont tous perdu leurs emplois, ce qui est mauvais pour les entreprises et pour les patients. Comment est-ce que la ministre peut avoir pris la meilleure, la pire décision pour les petites entreprises et pour les patients? Vice-première ministre et ministre de la Santé. Eh bien, pendant que la députée et son parti votaient contre tout investissement que nous faisions dans la province de l'Ontario, nous avons augmenté la capacité des soins à domicile en Ontario. C'est vrai qu'il est inacceptable que les gens ne puissent plus obtenir leur matériel et leurs médicaments à temps, mais nous avons agi rapidement pour nous assurer que les patients puissent avoir le matériel nécessaire en priorisant les soins palliatifs et les gens qui ont besoin de ce matériel. Et nous voyons des améliorations. Mais je ne vais pas présenter des excuses pour quelque chose qu'a fait le fournisseur et il faut s'assurer qu'à l'heure actuelle, on se centre sur les patients et on s'assure que les matériels soient fournis. et j'espère que la prochaine fois que l'on va étendre les soins à domicile dans la province de l'Ontario, votre parti votera pour. À l'ordre, à l'ordre, députée de Windsor West, la députée de Nickelbelt pour la question complémentaire. Merci. Je suis contente de voir que la ministre reconnaît que cette crise dans les soins à domicile est sa responsabilité. Il y a d'autres crises dans les soins de santé. Il y a un an, Catherine de Cornwall a vu ça. son ordonnance renouvelée pour un an parce que son médecin partait à la retraite et elle savait qu'elle ne pourrait pas ensuite renouveler son ordonnance. Elle a cherché un nouveau docteur pendant 11 mois demandé au député de Stormont, d'Andas. Mon cométant, Yvon, est décédé d'arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans et son épouse Sasha est absolument sûr qu'il serait toujours vivant s'il avait eu accès à un médecin de famille. Est-ce que la ministre va admettre aujourd'hui qu'elle a aussi créé la crise dans les soins de santé primaires? Veuillez vous asseoir. La ministre, dans le budget de 2023, nous avons investi un milliard de dollars dans les soins à domicile. Vous avez voté contre. Nous avons investi pour les soins à domicile. Ces investissements additionnels signifient qu'il y a plus de 100 000 personnes maintenant qui ont accès aux soins à domicile dans la province de l'Ontario alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Vous verrez aujourd'hui dans l'énoncé économique un investissement et une extension dans les programmes afférents pour les infirmières et pour les paramédics de l'Ontario et les techniciens de laboratoire. Nous allons étendre ce programme aux médecins qui choisissent d'étudier dans la province de l'Ontario et de s'installer dans la province de l'Ontario. Des investissements pour le moyen et long terme. Finalement, nous avons un gouvernement qui investit les fonds nécessaires pour s'assurer que les soins à domicile et les soins de santé soient là pour les gens qui en ont besoin en Ontario. Merci. Question suivante, le député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre sur les transports. Les coûts continuent d'augmenter en Ontario pour ce qui est de l'épicerie, de l'essence. Tout est plus cher. Et la taxe sur le carbone de Trudeau et Crumbay rend les choses encore pire. Notre gouvernement n'a pas augmenté les impôts et nous travaillons pour que les coûts restent bas pour les familles. L'ancien gouvernement libéral a augmenté les impôts année après année après année, M. le Président. Il a augmenté les impôts sur tout. Contrairement aux libéraux et au NPD, notre gouvernement considère que nous devons travailler pour rendre la vie plus facile aux gens de l'Ontario. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour redonner de l'argent dans les poches des Ontariens? Le député de Hastings est assistant parlementaire. Notre gouvernement veut rendre la vie plus facile pour les Ontariens, que ce soit pour bâtir des transports en commun ou des routes. Nous voulons nous assurer que l'Ontario reste un des meilleurs endroits au vivre, travailler et élever une famille. L'ancien gouvernement a lancé la taxe sur le carbone provincial, a augmenté les frais sur différentes choses et a augmenté la taxe sur l'essence. Notre gouvernement a coupé la taxe sur le carbone, a éliminé la taxe sur la matriculation et nous avons baissé la taxe sur l'essence de plus de 10 sous par litre. Nous allons continuer de mettre plus d'argent dans la poche des gens et épargner de l'argent pour les gens. Question complémentaire, député de Scarborough, M. le Président, merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Notre gouvernement doit rendre la vie plus facile pour les familles et pour les entreprises, mais quand les familles ont besoin d'aide, Bonnie Crumby, les libéraux, continuent de voter contre le fait que les gens pourraient épargner de l'argent. Il s'agit de gens qui ont coûté cher aux gens et je sais que le Premier ministre et notre gouvernement prennent des mesures pour épargner de l'argent aux gens. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire ce que fait ce gouvernement pour que la vie soit plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes? Réponse. Merci. Merci à nouveau à mon ami de Scarborough Centre. Il est décevant que les libéraux et les NPD refusent de voter pour des solutions de bon sens. Ils ont voté contre le tarif unique dans les transports en commun pour les navetteurs pour les correspondances entre Go et les autres agences. Ce programme épargne 1 600 $ aux navetteurs moyens par an. Quand elle était mairesse de Mississauga, la chef libérale Bonnie Crombie a augmenté les tarifs pour les étudiants, pour les adultes, pour les personnes âgées. La différence est claire. Nous, nous voulons épargner de l'argent pour les familles alors que les libéraux et le NPD veulent rendre la vie plus chère. Mon collègue a raison. Les libéraux et le NPD ne connaissent pas la population. Nous sommes le seul parti qui fait en sorte que les coûts restent bas pour les ontariens et ontariennes. Question suivante. La députée de Ottawa-West NIPN. Merci, M. le Président. Nos enfants sont des écoles dans les écoles où les plafonds s'écroulent et où il n'y a pas d'eau potable. et pourtant, on demande de mettre des affiches dans les écoles pour promouvoir le gouvernement et ce sont les écoles qui doivent payer alors que l'on pourrait améliorer les choses dans les écoles. Comment est-ce que le ministre peut justifier cela pour qu'il y ait des écoles sécuritaires pour les enfants? Le député de Markham Union Bill est adjoint parlementaire. Mon ministère attribue près de 1,4 milliard de dollars par an pour améliorer les installations des écoles. Ces investissements font une différence sur le terrain comme réparation de toits et amélioration des systèmes de plomberie et des systèmes électriques. Malheureusement, alors que nous faisons les améliorations nécessaires, même si nous ne dépensons pas, les écoles ne dépensent pas tout l'argent qu'on leur donnait, ce qui veut dire qu'il y a des millions de dollars qui sont reportés chaque année. Cela n'est pas une bonne utilisation des données publiques. Donc nous avons mis des délais pour que il y ait des limites de temps pour que cet argent soit dépensé. Et donc maintenant, l'argent est utilisé de manière efficace. Nous nous assurons que les données publiques soient utilisées de manière efficace et que les étudiants puissent continuer d'apprendre dans un environnement sécuritaire. question complémentaire. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un manque de respect incroyable de la part du gouvernement. Le vérificateur général l'année dernière a critiqué le ministre de l'Éducation pour avoir dépensé 4 millions de dollars pour des publicités partisanes, des publicités qui manquent de contexte et de données probantes. ce gouvernement a dépensé de l'argent alors que les enfants n'avaient pas de soutien en santé mentale ou d'adjoints d'assistants scolaires. Et pourquoi est-ce que le gouvernement utilise cet argent pour la promotion de ce gouvernement plutôt que de soutenir nos enfants ? Réponse ? Le député de Brumpton-Ouest est adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Comme mon collègue l'a expliqué, il faut qu'il y ait des affiches indiquant que l'Ontario bâtit. Ce n'est pas nouveau, mais ce que la députée n'a pas mentionné, c'est que ce sont ces conseils scolaires qui gâchent 38 000 $ pour des parties des Blue Jays ou 34 000 $ pour des voyages vers l'Italie. La députée peut jouer à la politique sur cette question, mais nous, nous nous centrons sur la construction d'écoles et l'aide aux enfants. Je voudrais remercier le ministre de l'Éducation qui a annoncé deux nouvelles écoles dans mon comté et nous nous centrons sur la construction d'hôpitaux, d'écoles de médecine. Ces panneaux bleus, que signifie-t-il? Ils signifient que nous faisons des investissements. À l'ordre. Question suivante. Le député de Kingston et Hill. Monsieur le Président, nous entendons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecins de famille dans Kingston et les îles. Il y a plusieurs personnes qui, quand ils ont terminé leur service dans les forces armées canadiennes, n'avaient pas de médecins de famille quand ils sont revenus de leur mission. Il y a des membres des forces canadiennes qui ont des complications de santé mentale et qui ont des difficultés pour expliquer à maintes reprises leur historique de santé mentale à chaque fois qu'ils voient un nouveau docteur. Alors, pourquoi est-ce que cela est acceptable? Est-ce que le ministre va permettre aux gens qui ont servi dans les forces armées canadiennes d'avoir un médecin de famille quand ils ont terminé de servir leur pays? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci. Le député d'en face soulève une question importante et je serai heureuse de voir ce que nous pouvons faire. Mais je pourrais aussi lui demander de regarder dans le miroir, regarder l'historique de votre parti qui a coupé 50 places dans les écoles de médecine, ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir des centaines de médecins qui auraient pu travailler en Ontario. Quand vous baissiez le nombre de places dans les écoles de médecine, nous, nous faisons le contraire. Nous augmentons le nombre de places et presque le double dans les écoles de médecine de l'Ontario. À partir de septembre prochain, nous allons avoir une école de médecine dans la ville de Brampton. Le contraste entre ce que vous avez fait quand votre parti était au gouvernement et ce que nous avons pu faire en six ans et ce que nous allons faire maintenant avec l'annonce qui a été faite et s'assurer que la docteure Philpott s'occupe de l'expansion des soins de santé primaires dans la province. Question complémentaire? Monsieur le Président, il ne faut pas que ce soit aussi partisan. J'ai participé à un souper pour recruter un médecin de famille de New York à Kingston. Qu'est-ce qu'il a entendu? Les factures envoyées à OIP, l'assurance maladie de l'Ontario qui ne tient pas compte de l'augmentation des coûts des médecins. Les médecins peuvent passer des heures à demander à ce qu'il y ait des spécialistes qui prennent leurs patients. Il y a un déluge de télécopies. Il s'agit de faire un suivi d'une télécopie qui manque parce que la télécopie a été envoyée au mauvais numéro. Alors, le médecin de famille de New York peut être influencé par les médecins de famille qui se plaignent beaucoup. Alors, qu'est-ce que la ministre a l'intention de faire? Arrêtez l'horloge. Je suis sûr qu'il y a une conversation intéressante entre le ministre du Travail et le député de Ottawa-Sud, mais la période des questions est toujours en cours et je leur demanderai d'attendre la fin de la période pour converser. La ministre de la Santé pour la réponse. Eh bien, avec tout le respect, le député vient d'admettre ce qui n'a pas été fait sous l'ancien gouvernement libéral. Oui, nous traitons de cette question depuis que le premier ministre Ford est arrivé au pouvoir. Expansion des écoles de médecine, des places dans les écoles de médecine que nos étudiants en résidence qui veulent pratiquer en Ontario pourront le faire. Cela, grâce à l'énoncé économique de cet après-midi. Nous faisons ce qu'il faut faire. Mais franchement, si les deux parties d'en face avaient fait leur planification et le travail, nous ne serions pas dans cette situation et nous ne devrions pas rebâtir comme nous le faisons. Merci beaucoup. Le député de Markham Thornhill pour la question suivante. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Infrastructure. Nous savons qu'il y a une crise de logements en Ontario. Les jeunes, les familles et les nouveaux Ontariens ont besoin d'un logement. Mais bâtir des logements, ce n'est qu'une partie de la réponse. Il faut aussi bâtir de l'infrastructure pour soutenir ces logements, les systèmes d'aqueduc, les routes, entre autres. Sans cette infrastructure, de nouveaux logements ne peuvent pas se faire. C'est bien d'approuver des logements, mais il faut s'assurer que ces logements aient l'infrastructure nécessaire. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour assurer que les municipalités ont les systèmes de distribution d'eau nécessaires pour aider à approvisionner les nouveaux logements? Merci. Le député de Brompton-Ouest et adjoint parlementaire. Merci, M. le Président, et merci aux députés pour la question. Je suis honoré d'avoir la possibilité de parler à l'Assemblée pour indiquer ce que le gouvernement fait pour élargir le parc de logement et en particulier en ce qui concerne le système de distribution d'eau. Notre gouvernement a été réélu avec un mandat encore plus large pour que nous puissions passer le projet de loi sur l'infrastructure. C'est ce que nous faisons avec 970 millions d'investissements pour les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement d'eau usée. Et pour les municipalités qui ne se prévalent pas encore du fonds qui a été créé, la deuxième vague d'application est ouverte et la date butoir est le 1er novembre 2024 à 23h59. Nous aiderons les municipalités qui veulent s'inscrire. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Dans différentes régions de la province, nous voyons qu'il y a besoin d'avoir plus de logements. Nos communautés sont prêtes à croître et elles ont besoin de soutien pour ce faire. Les dirigeants locaux nous disent qu'ils sont prêts à bâtir et que les gens sont prêts à emménager. Mais nous savons que la construction de logements n'est qu'une partie du plan. Sans le bon financement pour les infrastructures essentielles, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. L'infrastructure de distribution d'eau est une un besoin essentiel pour les nouveaux logements qui sont bâtis. Cela pour amener plus de logements dans les communautés. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire comment ce financement a un impact sur l'économie locale et aide les municipalités à faire en sorte que les coûts des logements restent bas ? Merci, M. le Président. Le député de Brampton-Ouest, merci au député pour la question complémentaire, j'ai eu la possibilité avec le Premier ministre de l'Ontario de voyager dans toute la province pour voir comment le fonds pourrait aider les municipalités. Nous avons annoncé 14,9 millions de dollars de financement pour la construction de logements. Ces mesures amènent à des résultats et le maire de Sudbury nous a dit que l'investissement de 35 millions de dollars qui a été fait est un investissement essentiel dans le Grand Sudbury, le plus grand investissement qu'il ait reçu de la part de la province. À Vornes, pour annoncer la construction de 20 000 logements, l'ancien leader libéral Stephen Del Ducca a dit nous sommes en pleine crise de l'abordabilité et il s'agit maintenant pour tout le monde de prendre des mesures et j'ai hâte de continuer à travailler avec le gouvernement provincial pour bâtir un meilleur avenir. Toutes les municipalités qui ont reçu un financement d'interruption. Merci. Question suivante. La députée de Hamilton Mountain. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Cela fait plus de deux semaines que Logan a disparu de sa maison à Nowak Belmont Matthewin. c'est un enfant qui souffre du TDAH et d'anxiété. Il y a un an et demi, je me suis adressé à cette chambre pour proposer le projet de loi 74, la loi sur les personnes disparues, qui est maintenant coincée en comité depuis le mois de mars. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous ramener le projet de loi 74, le voter et permettre de faire en sorte que l'on puisse retrouver des enfants comme Logan. Merci beaucoup. Je comprends que les projets de loi émanant de députés, ça peut représenter un processus frustrant. J'ai parlé aux députés de Carlton plus tôt et quand je suis arrivé à l'Assemblée en 2010, on m'a dit que depuis la Confédération, si la députée me permet de répondre à sa question, donc le service de recherche législative m'a dit que depuis la Confédération, environ 3% des projets de loi émanant de députés deviennent en fait des lois. Et si la députée me permet de répondre, j'ai fait passer, j'ai fait voter des projets de loi émanant de députés parce que plutôt que de jouer à la politique dans des comités permanents, j'ai pu travailler avec différents partis et parler aux ministres impliqués pour voir comment nous pouvions travailler ensemble. J'ai réussi. Et donc, je dirais à la députée, vous pouvez prendre les mêmes décisions. À l'ordre, la députée de Hamilton pour une question complémentaire. Monsieur le Président, je ne peux pas contrôler ce qui se passe du côté du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que l'ancien leader du gouvernement à la Chambre a dit que ce projet de loi serait voté et qu'on pourrait sauver des vies. Malheureusement, le nouveau leader en Chambre ne veut que jouer à la politique. Et ce matin, Logan a été retrouvé 16 jours après qu'il ait quitté sa maison. Beaucoup dans la communauté ne savaient même pas que Logan avait disparu. L'APPO a utilisé tous ces outils à sa disposition et l'alerte n'était pas un de ces outils. Le projet de loi 74 aurait permis d'avoir des mesures localisées et rapides pour que l'on puisse demander aux gens qui ont vu Logan au cours des dernières semaines de s'exprimer. Cela aurait permis que les personnes vulnérables et leurs proches puissent être retrouvés. Je suis heureuse que Logan ait été retrouvé, mais cela aurait pu se faire plus tôt. Quand allez-vous voter pour le projet de loi 74 de manière à ce que tous les outils soient disponibles quand des personnes vulnérables disparaissent dans nos communautés? Députés, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, au nom du gouvernement, nous sommes très heureux que Logan ait été retrouvé et soit en sécurité. Nous voulons remercier tous les travailleurs de première ligne, les intervenants de première ligne. Cela montre que le système fonctionne et je suis très heureux que Logan ait été retrouvé. Et je l'ai dit à la députée, il y a différentes manières de travailler en collaboration sur des projets de loi émanant de députés. Je sais que les statistiques ne sont pas en sa faveur, mais je dirais pour ce qui me concerne que mes projets de loi émanant de moi-même ont été votés trois fois. J'ai travaillé avec le ministre et nous avons pu avoir cette collaboration. et à nouveau, j'espère que la députée suivra mon conseil, mais au nom du gouvernement, nous voulons dire que nous sommes très heureux que Logan et sa famille nous sommes heureux du résultat et nous remercions les intervenants de première ligne pour l'excellent travail qu'ils font. Question suivante. Le député de Scarborough, Gildwood. Ma question est pour le premier ministre. Aujourd'hui, le gouvernement va publier son énoncé économique d'automne. Ce sera le premier depuis 2018. après six énoncés, il y a 2 000 personnes qui sont traitées dans les couloirs des urgences. Les temps d'attente ont augmenté de 48 %. 11 000 personnes sont mortes en attendant des procédures de diagnostic ou de chirurgie. Il y a des milliers d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille. Dans mon comté, les anciens me disent qu'ils ont peur de tomber malade parce qu'ils voient l'état des soins de santé. Donc, si ce gouvernement a eu cinq chances d'améliorer les soins de santé, pourquoi est-ce qu'on va devoir les croire la sixième fois ? La vice-première ministre et la ministre de la Santé pour la réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de me permettre de faire un récapitulatif des six dernières années. Nous avons voulu rebâtir un système de la santé qui a été en négligence et qui a échoué à cause de l'ancien gouvernement. Nous agissons même dans la région de York, Nord, où nous allons permettre de former des médecins de famille et nous avons cette mesure partout dans la province. Partant dans la province, nous avons des écoles de médecine qui maintenant auront plus de sièges disponibles pour les personnes qui souhaitent se former pour devenir médecin ou pour travailler dans la fonction de la santé. La première année où j'ai été nommée en tant que ministre de la Santé, j'ai demandé au ministère du Collège et des Universités de mener des études pour pouvoir aborder la question des étudiants internationaux et pour pouvoir réaliser les investissements nécessaires pour le secteur de la santé, chose que vous avez ignorée pendant beaucoup trop longtemps. Rappel à l'ordre pour le député de Don Valley Est. Complémentaire. Monsieur le Président, je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Je comprends les priorités du gouvernement qui me rappellent les renseignements que j'ai reçus. Mais il y a des centaines de milliers de résidents qui ont écrit au gouvernement pour déclarer ne pas pouvoir avoir accès aux médecins de famille. Le gouvernement fait l'objet d'enquête criminelle par la GRC. Ils ont voulu négocier la pire entente de l'histoire de la province et ont même dépensé 2 milliards de dollars d'argent des contribuables pour pouvoir conserver leur place. Nous avons eu 12 fermetures de salles d'urgence. Nous avons 2 000 personnes qui attendent pour des examens. Nous avons 11 000 personnes qui attendent pour pouvoir recevoir des traitements. Est-ce qu'aujourd'hui le Premier ministre fera des soins de santé une priorité ou alors il continuera de se focaliser sur ses amis plutôt que sur les personnes de la province ? La réponse de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, je n'ai pas fini de répondre. Les faits importent. Nous avons permis 50 projets d'immobilisations notamment dans une communauté qui a été ignorée depuis longtemps. Nous réalisons des investissements dans la région de Scarborough. Nous faisons en sorte que les personnes qui souhaitent recevoir de la formation et des études en tant que fournisseurs de santé primaires recevront ces perspectives et tout cela à Scarborough. En février, nous avons fait une annonce plutôt. 68 expansions d'équipes de santé ontario. Nous agissons parce que nous réalisons des investissements. Nous voulons investir dans nos personnes, dans nos études, dans nos projets d'immobilisation, dans nos hôpitaux, dans nos collectivités, dans nos soins de santé et même dans les hospices. Nous comprenons à quel point les soins de santé représentent un système. J'ai pour responsabilité de faire une annonce du premier hospice de la province qui sera situé sur les territoires autochtones. Merci. Question suivante. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des personnes âgées et de l'accessibilité. Les personnes âgées de ma circonscription à Essex essaient de chercher des manières de rester actives au sein de leur collectivité. Ces personnes veulent rester connectées sur le plan social car elles savent que l'isolation sociale est l'ennemi numéro un. Ces personnes veulent avoir accès à des programmes, à des services qui ont été spécialement destinés pour les personnes âgées. Ces personnes aimeraient avoir accès à ces programmes dans le comté d'Essex, beaucoup plus proche de leur domicile. M. le Président, est-ce que le ministre des personnes âgées et de l'accessibilité pourrait dire à cette Chambre ce que notre gouvernement fait pour aider les personnes âgées pour rester actives et connectées sur le plan social ? La réponse du ministre des personnes âgées et de l'accessibilité. M. le Président, j'aimerais remercier le député d'Essex pour cette question importante et j'aimerais également le remercier pour travailler d'arrache-pied pour les personnes âgées du comté d'Essex. Récemment, nous avons publié le fonds trimestriel d'un million de dollars pour aider les personnes âgées qui vivent partout dans la province. C'est pour cela que nous avons eu la possibilité de pouvoir ouvrir deux centres flambant neufs. nous voulons faire en sorte que les personnes âgées aient accès à des programmes et à des services qui leur permettent de rester en santé, en forme et qui leur permettent de rester connectées sur le plan social, dans leur communauté et à domicile. Nous voulons éviter l'isolation sociale. Complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse. C'est une bonne chose d'entendre que le gouvernement de l'Ontario offre des programmes et des services pour aider les personnes de ma circonscription. Les personnes âgées devraient savoir qu'il y a des fonds qui ont été alloués à ces services et à ces programmes et que ces fonds seront à disposition pour elles. Tout cela sera disponible proche de leur domicile. Si je parle de municipalités telles que Bell River, je parle également de personnes âgées qui vivent au comté de toutes ces personnes âgées qui s'attendent de la part du gouvernement de pouvoir faire un engagement en matière d'investissement. Est-ce que le ministre pourrait nous dire combien exactement ces personnes âgées recevront comme fonds monétaires et est-ce que ces fonds resteront en place ? La réponse du ministre des personnes âgées et d'accessibilité. Monsieur le Président, je remercie le Premier ministre. Grâce à lui, nous avons des centres destinés aux personnes âgées qui continueront à recevoir les fonds nécessaires pour offrir des programmes et des services aux personnes âgées qu'ils méritent d'avoir. C'est pour cela que chaque centre destiné à des personnes âgées reçoit maintenant jusqu'à 50 000 dollars chaque année, ce qui fait la différence avec 2 000 dollars que nous offrons l'année dernière. Nous nous sommes engagés à financer ces programmes et nous voulons étendre ces programmes pour ces centres essentiels. Ces centres pour personnes âgées réalisent des choses magnifiques, extraordinaires et tout cela a été possible grâce au leadership du Premier ministre. Nous agissons pour les personnes âgées et pour toutes les personnes qui vivent en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Question suivante, députée de Thunder Bay, à Jigokan. Thunder Bay, supérieur nord plutôt. Merci. C'est intéressant, cette semaine, j'ai reçu une lettre d'une commettante dans une circonscription voisine qui me demandait de faire du lobbyisme pour demander des rabais concernant les pompes à chauffage. Il y a une subvention de 5 000 dollars offerte pour le réchauffement à la pompe. Les personnes d'Ottawa et de Toronto reçoivent ce genre de subvention. Qu'est-ce qui empêche la province d'offrir ce même genre de subvention à toutes les collectivités de l'Ontario ? Le ministre de l'Energie et de l'Electrification. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. La députée a bien défini le problème auquel nous souhaitons remédier plutôt avec notre loi sur l'énergie abordable. On souhaite que vous souteniez ce projet de loi parce qu'on donne à la SIERE l'autorité et l'obligation d'offrir des programmes d'efficacité à toutes les régions de l'Ontario, pas seulement des régions clés qui représentent 30 % de la population. Nous allons agir afin que toutes les familles puissent avoir accès à du chauffage à la pompe. Nous voulons que vous soutenez la loi sur l'énergie abordable dès aujourd'hui. La députée d'autonomie supérieure nord. Pertinent ce que j'ai dit ? Alléluia ! Je suis impatiente de parler aux personnes qui m'ont parlé, qui aimeraient avoir des thermopompes dans leurs circonscriptions. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a 17 collectivités qui offrent ces subventions tandis que les autres n'offrent rien. Qu'est-ce qui est spécial à Canora, par exemple, à la différence des circonscriptions de Thunder Bay supérieure nord ? Nous avons besoin de plus de thermopompes. Cette transition pourrait être bénéfique. Alors j'aimerais entendre de la part du ministre un oui. Il semblerait que ce soit un oui que j'ai entendu. Est-ce que le gouvernement va offrir les mêmes perspectives de Canora à toutes les collectivités de l'Ontario ? La réponse du ministre de l'énergie et de l'électrification. Je demande au député de se rasseoir. Monsieur le président, la députée a demandé qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Canora. J'aimerais vous dire que l'ouest de l'Ontario et toutes les régions méritent de faire l'objet de mesures de préservation. Nous voulons réduire les factures après qu'il y ait une augmentation de 300% à cause des factures d'électricité plutôt à cause des libéraux. On ne peut pas retourner en arrière. La différence entre vous et nous, c'est que nous, disons non à la taxe sur le carbone qui va exacerber le problème et qui rend la tâche difficile et qui ne fait qu'augmenter le prix parce que tout est cher. le chauffage à l'huile cet hiver est une option. Mais nous voulons réduire les factures d'électricité plutôt et permettre ce genre de mesures dans toute la province. J'invite plutôt la députée d'en face à voter oui pour notre loi sur l'énergie abordable. Question suivante, députée de Saint-Saëns-Marie. Merci, Monsieur le Président. Les communautés du Nord comme à Saint-Saëns-Marie ont fait face à beaucoup de défis. Certains doivent travailler deux fois plus dur dans le Nord et surtout dans ma collectivité à Saint-Saëns-Marie. C'est une région qui n'a pas été forcément bien traitée dans le passé par la coalition des libéraux. Saint-Saëns-Marie a été qualifiée comme un endroit où il n'y a personne qui vit, mais ce n'est pas pertinent. Nous faisons face à des défis et j'aimerais que le ministre nous dise quelles étapes ont été entreprises pour pouvoir réaliser des investissements pour pouvoir aider les personnes qui vivent dans le Nord et qui font face à ce genre de défis spécifiques. La réponse de l'adjoint parlementaire et du député de Brentford-Brentz. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question et pour toujours militer pour les personnes du Nord. Cela est très apprécié. Avant d'être élu en 2018, le ministère du Développement du Nord a refaçonné le Fonds du Patrimoine de l'Ontario. Actuellement, nous servons plus d'entreprises, plus de collectivités et plus de travailleurs autochtones qu'auparavant. Environ 1% des investissements de notre gouvernement ont été reversés aux collectivités autochtones. J'aimerais vous dire que grâce à nos efforts l'année dernière, nous avons pu avoir 20% des fonds qui ont pu être alloués aux collectivités autochtones. nous voulons stimuler la croissance économique et créer des emplois dans le Nord pour pouvoir offrir des perspectives aux personnes du Nord. Nous voulons aider les personnes des régions rurales comme urbaines. Nous avons investi plus de 841 millions de dollars dans des projets dans le Nord de l'Ontario. Nous continuerons ces investissements stratégiques partout dans le Nord pour permettre aux familles de prospérer et de vivre leur meilleure vie. Merci. Cela conclut les affaires de ce matin.